En ce moment, nous sommes en communion avec le monastère peut-être le plus sévère, au moins pour les femmes du monde entier, car une jeune se donne au Seigneur comme victime. Sœur Marie et Cathérie du Précieux Sang, en ce mois du Précieux Sang, se donne au Seigneur pendant la terre des victimes du Sacré-Cœur à Marseille. Sous le manteau de la Sainte Vierge, car c'est le premier samedi du mois. Penchons-nous un instant sur ce mystère du sacrifice humain. Ces sœurs sémoniales n'ont rien, mais rien changé à leur vocation, à leur charisme, à leur sévérité, car elles s'offrent en holocauste totale au monde entier. Comme les autres victimes, les annales de la sainteté, qui au cours des siècles ont soutenu le monde. On pense, par exemple, à un saint comme le saint curé d'Ars, ou près de nous, encore, nous avons un saint Pio, un capucin qui souffrait des plaies du Seigneur. Si ce sacrifice est requis par la Divine Majesté, cela veut dire que Dieu a ses droits, mais cela veut dire aussi qu'il y a des raisons pour cet équilibre qu'il faut rétablir dans le corps mystique et dans le monde entier. Ces âmes se donnent pour que les autres puissent y arriver. Nous savons que chaque seconde, deux âmes à peu près partent pour l'éternité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'une proportion peut-être très réduite de ces deux âmes et s'y préparent par la prière, la réflexion, la retraite, la pénitence, la souffrance acceptée. Cela veut dire qu'il y a une menace, il y a un risque. Les âmes qui ne se préparent pas, risquent à avoir des surprises. Et donc, ces victimes s'offrent pour elles, pour nous donc. Mais, pour un instant, je voudrais réfléchir sur un verset de ce psaume qu'on a chanté en souvenir du tabernacle vivant qu'était la Sainte Vierge. Dans le psaume davidique qui parle de l'arche du Seigneur, nous avons ici la mention de la manière dont le Seigneur a voulu choisir ce lieu. Mais c'est vrai aussi pour un lieu physique, car il y a des lieux, comme des monastères de ce genre, ou même ce petit ermitage que la Providence a voulu avoir pour elles sainte, il y a des lieux où le ciel et la terre se rencontrent plus facilement. Car Dieu retrouve ses doigts en ce lieu. Le silence, le temps sacrifié, redonné, le chant gratuit de la Majesté Divine, c'est Dieu qui retrouve un espace. Et à l'intérieur de cet espace, nous aussi nous retrouvons. L'espace intérieur du tabernacle vivant que nous sommes. Car la vie contemplative, en fin de compte, c'est cela. C'est entrer dans ce tabernacle que nous sommes et regarder le regard, regarder les yeux qui nous regardent, tout dedans, car nous sommes tapités. Et de cette rencontre, nous découlent un certain nombre de conséquences immatérielles. Le silence, le besoin de la simplicité, de la non-complication de la vie. Et je peux témoigner, ayant connu ces sœurs, témoignants, en prêchant la retraite une fois pour une semaine, que c'est bien cela qui arrive dans ces lieux tout à fait séparés, de l'ordinaire, du bruit, de la complication. Qu'on entend une autre voie. Cela vaut donc la peine, que qui vont, nous aussi, les espaces, l'espace, là où le ciel, la terre, puisse se rencontrer. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.